Ce qui est très plaisant dans la recherche, c'est qu'on se pose plein de questions et on conçoit des expériences pour répondre à nos questions. Mon projet de recherche consiste à étudier la protection de la cholangite biliaire primitive sur le cancer du même tissu, le cholangiocarcinome. C'est le deuxième cancer le plus fréquent du foie et son incidence en France continue de monter. L'hypothèse qui a été émise est que la cholangite biliaire primitive auto-immune protégerait du cholangiocarcinome. Ce seraient des acteurs cellulaires du système immunitaire qui cibleraient à la fois les cellules des voies biliaires dans la maladie auto-immune et à la fois les cellules cancéreuses des voies biliaires dans le cholangiocarcinome. Les acteurs qui nous intéressent principalement ici sont des cellules actrices dans les maladies auto-immunes qu'on appelle les lymphocytes T. Les lymphocytes T sont des cellules très importantes du système immunitaire car elles sont capables de tuer les cellules cancéreuses. On cherche à identifier quelles lymphocytes T exactement sont au croisement de cette maladie auto-immune et de ce cancer pour étudier leur capacité à cibler le cancer. Il y a quelques années, des médecins oncologues qui traitaient des patients pour le mélanome ont remarqué que certains d'entre eux développaient une maladie auto-immune qu'on appelle le vitiligo qui est la maladie auto-immune du même tissu que le mélanome et que ces patients-là qui développaient le vitiligo avaient une bien meilleure survie que les autres patients qu'ils ne développaient pas. Donc ça, ça a été la première association protectrice entre auto-immunité et cancer détectée. On a commencé les investigations depuis plus de 5 ans et on a prouvé que la protection était très forte. Maintenant, on est au stade où on essaie d'identifier plus précisément et d'isoler les cellules qui sont à la fois auto-immunes et à la fois protectrices contre le cancer. L'objectif à terme est de développer des traitements préventifs d'un certain côté pour les patients à risque de développer le colongiocarcinome et des traitements thérapeutiques pour les patients qui ont déjà un colongiocarcinome. La Fondation pour la recherche médicale m'a permis de travailler sur ce projet, de faire ma thèse, en me versant ma bourse pendant 3 ans. Pendant longtemps, on a associé la maladie auto-immune à l'augmentation du risque de cancer parce que la maladie auto-immune est associée à l'inflammation et que l'inflammation est associée à l'augmentation du risque de cancer. Donc, la maladie auto-immune est associée au risque du cancer. Or, dans notre cas, pour les voies biliaires, la maladie auto-immune est protectrice du cancer. Malgré l'inflammation. Donc, c'est pour ça qu'il serait intéressant de continuer de regarder l'interaction entre les maladies auto-immunes et les cancers du même tissu pour peut-être découvrir d'autres associations comme celle-ci. C'est pourquoi c'est important de continuer la recherche médicale sur les maladies auto-immune et les cancers des mêmes tissus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada